Président de l'Académie nationale de médecine, secrétaire perpétuel, les chers collègues de l'Académie de médecine et de chirurgie, je suis vraiment très heureux qu'on puisse continuer ces séances-bis académiques. Et cette année, nous avons choisi le sujet du donneur vivant de Rhin. Donc je me réjouis de la présence aussi nombreuse de personnes qui ne sont pas obligatoirement membres de l'Académie. Alors, si on regarde le contexte du donneur vivant de Rhin, on voit plusieurs choses. D'une part, sur le plan historique, la première grève de Rhin a été faite sur un donneur vivant, vous vous rappelez tous, de Marseille Renard, Marie-Este Renard, qui a été le premier patient constanté. On s'aperçoit que c'était une grève qui a été relativement facile sur le plan logistique à organiser. Vraiment, elle a dû être organisée dans la rapidité. Et donc c'est un des atouts et un des caractéristiques de la grève de donneur vivant. Le deuxième élément de contexte, c'est l'insuffisance rénale chronique. En France, notamment et également dans le monde, devient un problème de santé publique. Et la transplantation est une des modalités de traitement. Et il y a un besoin d'augmenter le nombre de transplantations, par les transplantations à partir de donneurs canadériques, mais aussi par transplantations à partir de donneurs vivants. Et Olivier Bastien nous fera l'historique et nous expliquera également tous les problèmes liés à ces différentes caractéristiques des donneurs. Donc, dans le plan greffe, l'objectif c'est 20% de donneurs vivants. Et finalement, on en est pas très loin, mais on est quand même bien en dessous. Et parce qu'il y a un troisième élément de contexte, c'est le contexte de la société, avec des grèves de donneurs vivants qui en France sont aux alentours de 15%, qui ont beaucoup augmenté, mais tout de même resté à 15%, alors que d'autres pays, plutôt anglo-saxons, comme les USA, le Danemark, sont à des chiffres bien plus élevés. Autre facteur de société, les femmes donnent plus que les hommes, 62% de femmes donneuses, alors qu'elles ne représentent que le 34% des receveurs. Une autre caractéristique, c'est qu'en France, on a créé des votes de bioéthique pour encadrer la transplantation et le don d'organes en général. Marie-France Manzer nous en parlera également dans son exposé. Il y a un contexte économique avec un coût de donneur vivant qui est inférieur au coût d'une transplantation à partir de donneurs cadavériques. Donc sur ce diagramme, vous voyez bien en bleu l'augmentation du nombre de patients inscrits sur la liste, alors qu'en orange, on a les patients greffés, donc chaque année se creuse le fossé. Je pense que vous êtes au courant de ce problème. Alors la loi de bioéthique a été élargie, des parents, frères et sœurs ont été passés à une famille élargie, puis le conjoint. Vous aurez également des détails sur ces aspects par Marie-France Manzer. Le bilan du donneur vivant est également à considérer. Tous les donneurs potentiels ne sont pas retenus comme donneurs vivants et Yvan Lebonchu fera le point sur cette situation. Les donneurs vivants, avec la loi de bioéthique notamment, ont eu une augmentation depuis 2011, mais vous voyez qu'on n'arrive pas aux 20% qu'on avait escompté. Alors le donneur vivant a beaucoup d'avantages. Pour le patient essentiellement, le rein est un rein de bonne qualité. Sur le plan immunologique, il peut présenter des avantages dans le cadre d'un donneur vivant familial. Mais même en dehors du contexte familial, il y a l'avantage de l'ischémie très brève et de l'absence de traumatisme de tout ce qui est mort cérébrale, de l'ischémie, de durée l'ischémie, etc. Donc il y a moins de complications également sur le plan chirurgical parce que les grèves sont réalisées de jour avec des équipes en général très expertes et en dehors de l'urgence. Pour le système de santé, c'est probablement aussi un avantage avec une organisation plus facile. Et Christophe Lejean nous parlera des avantages et du devenir du patient receveur. Alors si on regarde les résultats à long terme, ils sont bien meilleurs avec le donneur vivant. Mais il faut voir qu'il existe une influence qui n'est pas négligeable du contexte social sur le résultat de la greffe. Et ça a été démontré chez l'enfant comme chez l'adulte. Si on se passe du point de vue du donneur, on a mis l'accent ces dernières années sur les nouvelles techniques chirurgicales mini-invasives qui pourraient éventuellement susciter de nouveaux patients volontaires pour être donneurs de Rhin. Benoît Barou nous fera le point sur la situation. Le don est-il réellement volontaire et gratuit ? Alors c'est le cas dans les familles d'enfants insuffisants Rhin, lorsque les parents donnent la main, les parents ou les grands-parents, parce qu'il y a des protocoles où le premier donneur vivant commence à être les grands-parents, qu'ensuite les grands, compte tenu de la durée de vie préjumée de l'enfant après la transplantation. Le donneur est-il complètement dédommagé ? C'est une question qui se pose de façon importante. Est-ce qu'il y a vraiment une neutralité financière du don ? Peut-être que Olivier Bastien pourra nous répondre à cette question. Sur le plan psychologique, le don est-il réellement librement consenti ? C'est ce qui est dans la loi. Est-ce que dans le fait, dans la famille, c'est exactement comme ça que ça se passe ? Et est-ce que les relations du binôme aidant patient, c'est-à-dire conjoint, père, mère, d'insuffisant rénal, est le même après la transplantation ? Ou est-ce qu'il y a une modification des relations entre ces binômes ? Et donc Marie-France Panzer nous parlera de ce sujet. Donc c'est avec plaisir que j'accueille Olivier Bastien qui va nous parler de l'accès à la transplantation rénale et le don du vivant. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.